Hello tout le monde, c'est Yacine. Aujourd'hui on va parler du film The Last Girl, celle qui a tous les dons, le dernier film de Colm McCarthy. Colm McCarthy qui a notamment travaillé sur la série Peaky Blinders. L'histoire. Dans la campagne anglaise, une base militaire héberge et retient un groupe d'enfants très spéciaux. Malgré avoir été infecté par un agent pathogène qui a décimé la planète, il reste doué de réflexion et capable de ressentir des émotions. Mélanie, la plus douée parmi ses enfants, parvient à s'échapper. Elle est la clé pour trouver un vaccin. Tout d'abord, il y a un élément qui rend singulier ce film, c'est son réalisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réalisateur est allé tourner directement près de Tchernobyl, dans des lieux abandonnés où la nature avait repris ses droits. Crédible. Je pense par exemple à la scène de l'hôpital désaffecté, avec ses papiers peints décolorés et les lierres qui rentrent par les fenêtres. La bande originale est soignée afin d'être oppressante à chaque instant. Principalement grâce au titre Gifted, qui mêle rugissement et voix d'enfant, à la fois envoûtant et torturé. Pour ceux qui ont joué à The Last of Us, vous allez trouver énormément de similitudes. Le développement de l'intrigue se fait à travers Mélanie, qui comme nous, découvre le monde avec ses yeux d'enfant. Lors de cette détention, tout ce qu'elle voit, elle le copie. À un moment, on lui demande comment as-tu appris ça ? Et elle répond, je t'ai regardé. C'est comme ça que les enfants apprennent, et c'est ce qui nous fait poser la question « suis-je le gardien de mon frère ? » comme dirait Cain, ou alors Céphiou. En progressant dans l'intrigue, on se rend compte de la métaphore des anciens contre les jeunes. Le paroxysme de cette confrontation se situe dans les dialogues entre Mélanie, qui représente une ère nouvelle, et la scientifique, qui représente la supériorité de l'homme sur la nature. Dans la même lignée, je vous invite à regarder 28 jours plus tard de Danny Boyle. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à liker, partager, et me donner votre avis sur ce film en commentaire. On se retrouve très vite, salut !